T'imagines même pas comment je suis trop excité T'imagines même pas comment je suis trop content T'imagines pas à quel point je suis excité comme une puce T'imagines même pas Je vais déballer une putain de Yamcha mon gars Une putain de Yamcha J'ai pas si tu te rends compte Oui je sais, je sais, je sais Je suis loin d'être le seul à avoir fait cet unboxing là Mais c'est pas grave, vous avez le mien Vous aurez mon avis, tu vois ce que je veux dire T'auras mon avis, mon déballage Avec tout ce que je pense, tu vois ce que je veux dire Donc ça, c'est clean Mais après, j'avoue que plein de personnes ont fait des unboxings sur ce Yamcha Mais bon, en même temps, ça fait deux ans qu'elle est sortie Donc c'est un peu compréhensible En fait, je vais te dire pourquoi je suis autant excité Parce que pour moi, les anciennes figurines Enfin, les anciennes C'est une sortie qui s'est faite il y a deux ans Et déjà, quand je vois la galère que c'est pour certaines pièces Et que ce Yamcha, d'après tous les dits D'après absolument tous les avis Ça a été la meilleure Yamcha jamais sortie Eh bien, j'ai été ultra choqué de la trouver Alors, je l'ai trouvé sur Shibuya Akihabara Pour un prix de 70€ que je trouve pas trop excessif En Ichiban Show, on est d'accord C'est pas du Ichiban Guji, c'est de l'Ichiban Show Pour résumer ça, j'ai trop l'impression d'avoir eu de la chance de l'avoir Alors que ça fait des mois qu'elle est sur le site Qui n'est même pas en rupture de stock Là, vous pouvez même encore l'avoir Donc c'est un truc de ouf pour moi C'est une chance quand même de l'avoir Si c'est la meilleure Yamcha qui est jamais sortie C'est bénef Tu vois, franchement c'est bénef A savoir qu'en Ichiban Guji Si vous aviez la last one Parce que c'était la last one de l'Ichiban Guji History of Rivals Vous aviez la petite plume avec Elle est pas trop mignonne en plus plume Genre vraiment, ça allait parfaitement avec Yamcha C'était un petit cadeau offert comme ça Franchement, c'était parfait C'était parfait Avant toute chose, bien évidemment Je vous présente la petite boîte de ce Yamcha En Ichiban Show Voilà, ça c'est le logo de l'Ichiban Show Master Lies Fait par Bandai Bandai Nengko Avec Toei Animation Super pour la licence Là, je comprends pas trop Ichiban Show Voilà, Master Lies Une boîte plutôt sympathique Correct En vrai, elle est si bien que ça La boîte, elle est pas autant Enfin, ça se voit qu'il y a quelques années Les boîtes étaient moins travaillées quand même Je l'ai là Je l'ai dans mes mains Je l'ai dans mes mains J'ai envie de l'avoir de plus près ? C'est parti Alors, on se retrouve avec la super Yamcha Qui est magnifique Nous avons deux morceaux Le socle Qui est difficile à emboîter Parce qu'il est pas droit En fait, par rapport au sol Vous pouvez le voir Là, il y a un petit jeu Du coup, c'est pas top top Et voilà, on a cette Yamcha Avec une posture dynamique Digne d'un élève D'art martiaux Franchement, cette posture Elle est kiffante Cette posture, elle est kiffante Les doigts sont travaillés à souhait C'est vraiment typiquement De quelqu'un Qui pratique des arts martiaux Et ça fait plaisir Franchement C'est Yamcha tout craché C'est Yamcha tout craché Cette posture est magnifique On va pouvoir la comparer Avec un personnage Que j'ai Qui a presque la même posture Forcément, c'est sa posture Qui lui est propre La Taopaypai Qu'on va comparer après Au niveau de la taille Etc, etc Parce que vous allez voir Moi, j'ai remarqué Un petit truc Et vous allez me dire Ce que vous en pensez Surtout parce que c'est Hyper, hyper important De me le dire En fait, je trouve Que cette Yamcha Manque de volume Manque de volume Musculaire Je la trouve Un peu maigrichonne Cette Yamcha Parce que typiquement Yamcha Il a La même Ou du moins Presque Le même volume Musculaire Que Goku Et je ne comprends pas Pourquoi il n'est pas Un petit peu plus Volumineux Je ne comprends pas Pourquoi il n'est pas Un petit peu plus Volumineux Alors, ça ne change rien En la beauté de la figurine Elle est très belle Mais c'est vrai Que je trouve qu'il manque Un petit peu de poids Ce petit Yamcha Voilà Avec ce visage Son air malicieux Son sourire malicieux Avec Sa cicatrice A l'oeil Et sur Sa joue Que vous pouvez voir Ici Le visage Est très très bien Modélisé Sculpté Détaillé Je trouve que le nez Est un petit peu Trop pointu A mon goût Quoique Quoique ça va Ça m'avait plus choqué Dans les unboxings De certains collègues Comme Franzi Stark Ou Steve Jump D'ailleurs Si vous voulez Plus de détails Sur la figurine Et des vidéos Un petit peu différentes Sur les unboxings N'hésitez pas A aller sur les chaînes Des collègues Ça fait toujours plaisir Donc sinon En termes généraux Cette figurine A une posture Magnifique Des teintes Des couleurs magnifiques Qu'on ne remarque pas spécialement Quand on regarde une vidéo Mais par exemple Sur tout son habit Tous les endroits Où il y a des pliures Et il y en a blindés Ils ont fait des petites teintes Grisâtres Un peu orangées Mais moins orangées Que l'habit en lui-même Et ça c'est super beau La ceinture bien détaillée Avec un petit détail Qui est arraché ici Alors je ne sais pas pourquoi Ou soit c'est juste Une ondulation Ouais c'est une ondulation En fait tout simplement Et le reste De l'habit C'est pareil Ils ont fait des petites teintes Ici Sur chaque pliure Le dessus des épaules Et ils ont refait La même chose Ils ont voulu Faire des petits ombrages Au niveau de De la couleur de peau De Yamcha À chaque petite rainure strille Que vous pouvez voir Sur ces muscles Il y a des petites pointes Un peu plus grisâtes Un peu plus forcées Sur le beige Et donc ça C'est plutôt pas mal Mais ouais Malgré qu'il ait quand même Du muscle Ce Yamcha Sur cette figurine Il manque un peu de volume Il manque un peu de rondeur C'est un peu dommage Parce que franchement Elle aurait été Encore plus parfaite Je suis d'accord Sur le fait que Elle est parfaite J'en ai jamais vraiment vu D'aussi belle de Yamcha En vrai de vrai À part certaines résines Et encore Je suis pas sûr de ce que je dis Mais franchement Le travail est parfait Alors il y en a beaucoup Qu'on râlait sur les cheveux Il y en a beaucoup Qu'on râlait sur les cheveux Mais moi les cheveux Écoutez Moi je trouve Qu'ils ont vachement bien arrondi En fait Quand ils ont rajouté Les petites mèches de cheveux devant Je trouve qu'ils ont vachement bien Arrondi sur le dessus Et pas trop lisser Généralement Le centre des cheveux C'est un peu lissé C'est un peu raplapla Tout ça Ils ont fait en sorte que Oui il y a des jointures Mais tu la remarques pas Si tu la regardes À hauteur de figurine Tu vois Si tu la regardes de haut Forcément tu le verras Et quand tu la mets en vitrine Ou quoi Faut la mettre À une certaine hauteur Pour pas qu'on puisse voir Les jointures Mais c'est pas quelque chose Qui choque Et puis la tignasse qu'il a Il y a une tignasse De fou furieux Franchement Ces cheveux Ils font kiffer de ouf Tenez Dites moi Quel est votre passage Favori en commentaire De ce personnage J'aime chat Que ce soit dans Dragon Ball Dragon Ball Z Dragon Ball Super J'en passe C'est des meilleurs Dites moi votre moment préféré Avec un chat Moi je kiffe Alors ouais C'est peut-être parce que Je re-regarde Dragon Ball Mais moi je kiffe le moment Où justement il apparaît Pour les premières fois Où il découvre Bulma Et qu'il n'ose pas Parce que Yamcha C'était un bandit Il n'est pas resté Très 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 montant bandit Dans l'animé Mais oui Il a fait partie des bandits Et j'ai énormément aimé Ses réactions Avec Bulma Et les autres filles Qu'il rencontre Au cours de l'animé Ça fait vraiment kiffer Donc ne vous inquiétez pas On aura Dans la vidéo Des comparaisons Des beaux plans De cette figurine Voilà Les petites anecdotes Tout ça Et puis J'espère que vous allez Juste kiffer Comme moi je kiffe Parce qu'elle Elle est vraiment sublime Je vais la mettre A côté de Top Pai Pai Dans mon diorama De toute façon Je vais vous montrer ça A la fin aussi Avec les plans Ça va en faire partie Et puis C'est parfait C'est parfait On est sur du combien là On est en hauteur Sur du 19 cm Si je ne me trompe pas 19 cm et demi Allez Pour ceux qui aiment bien chipoter Et en largeur En comptant le socle On est à du 19,5 cm aussi Prenez un peu plus large Prenez du 1 cm C'est toujours ce que je fais Je prends 1 cm de plus A chaque fois Comme ça Je suis tranquille Mais en tout cas Cette yamcha Elle fait kiffer Et elle fait plaisir Je suis super fier De l'avoir Je pensais absolument Pas du tout Avoir une yamcha Surtout en Ichibancho Ou Ichibankuji Même si là Je vous présente De l'Ichibancho Un jour Dans ma collection Franchement Je pensais que Ça y est C'était fini Et puis J'étais passé à côté Même si j'étais pas encore Dans ce domaine là Il y a 2 ans Mais en tout cas Ça fait kiffer Et puis Let's go Pour la fin de vidéo Et puis pour vous montrer Tout ça Tout ça Donc voilà les potes La vidéo de cette yamcha Est terminée Vous allez voir après Tous les points de vue Tous mes petits points d'angle La petite comparaison Avec Tao Pai Pai Et avec le décor Vous allez voir C'est plutôt stylé J'ai dû changer certains trucs Du coup Parce qu'elle n'était pas prévue Et j'ai bientôt plus de place Sur mon diorama Ça fait chier J'ai trop d'Ichibankuji Encore que je vais avoir Par là Et il va falloir Que je bouge des trucs Ou que Que je trouve de la place Donc voilà Pour cette petite vidéo Sur l'Ichibancho De Yamcha History of Rivals Franchement Si je dois vous la conseiller Je vous la conseille De fou malade Elle est magnifique Malgré un manque de volume Musculaire je trouve Mais elle reste tout de même Super belle Je vous dis à très très bientôt Il reste la petite figurine De Japan Co A vous présenter Que j'ai eu pour 7,90€ Une petite prize A 7,90€ Les gars Je vous mets ça en ligne D'ici quelques jours Histoire que je fasse le montage La petite vidéo Tout ça Et puis on se retrouve Très très vite j'espère Peace Et pas sur moi Pou Sous-titres par Jérémy Diaz Petit code promo Clémento Pour avoir 5% de réduction Sur tout le site Japan Co Sauf Hors code promo Exemple Si vous passez une commande Avec un article Hors code promo Accompagné d'un article Où celui-ci peut fonctionner La réduction Se fera sur l'article En question Sous-titres par Jérémy Diaz